Dans une entreprise, la quantité journalière produite en tonnes est exprimée par f de x égale 4x carré moins 36x sur x moins 12, où x, c'est la durée journalière de travail de la main-d'oeuvre exprimée en centaines d'heures avec x inférieur à 10. Calcule la dérivée de f. f prime de x égale, la fonction est de la forme u sur v, u sur v prime égale u prime v moins u v prime sur v carré. Donc, chez nous, on a la dérivée du numérateur 8x moins 36, multiplié par le dénominateur x moins 12, moins le numérateur 4x carré moins 36x, multiplié par la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire 1, sur x moins 12 au carré, ce qui est égal, en simplifiant, 8x fois x, 8x carré, 8x carré moins 12, moins 96x, moins 36x, moins 36x, et moins fois moins plus, 36x carré moins 12, 36x carré moins 10, ça fait 360, 36x carré moins 12, 36x carré moins 2, ça fait 72, la somme, c'est 432, 432, et moins, tout ça fait 1, on change les signes, moins 4x carré, moins moins plus 36x, sur x moins 12 au carré, qui est égal, on va réduire les termes, 8x carré moins 4x carré, ça donne 4x carré, moins 36x plus 36, ça annule, ils sont opposés, moins 96x, plus 432, sur x moins 12, le tout au carré, bien, il y a un 4 qu'on peut mettre en facteur, numérateur, 4 facteur de x carré, moins 439, deux fois, 4 fois de 8, 16, 16 divisé par 4, 4, 24x, plus 432 divisé par 4, 108, sur x moins 12 au carré. L'exercice nous demande de vérifier que cette dérivée, c'est-à-dire 4 facteur de x carré, moins 24x, plus 108, sur x moins 12 au carré, que cette dérivée, serait égale à 4, facteur de x moins 6, facteur de x moins 18, sur x moins 12 au carré. On constate qu'un numérateur est rien d'autre que ce trinôme factorisé. Alors, ou bien on développe ici pour trouver ça, ou bien on factorise ça pour trouver ça. Bien sûr que là, le développement, c'est plus facile. Et on y va pour vérifier. x moins 6 fois facteur de x moins 18 est égale x fois x, x carré, x fois moins 18, moins 18x, moins 6 fois x, moins 6x, et moins 6 moins 18, ça fait plus 108. et si on remarque, 108, c'est le même, moins 18, moins 6, ça fait moins 24. Bien, donc, f prime de x, c'est bien comme ça, ce fond factorisé. Alors, le tableau de signe de f prime est le sens de f. Alors, on sait que x est inférieur à 10, mais d'abord, faisons tout pour ce trinôme, le moins l'infini à plus l'infini. Les racines sont 6 et 18, f prime est nul pour 6 ou pour 18. f prime, c'est ça. Partout, ça, c'est positif, parce que c'est au carré, positif. Le signe de f prime est donné le signe de ce trinôme. Comme le a est positif, entre les racines, le trinôme a le signe opposé, moins. Et à l'extérieur, positif. Donc, f quoi, d quoi, et quoi. Maintenant, on se restreint jusqu'à x inférieur à 10. 10, c'est par là. Donc, on constate, pour que x appartient à combien, bien sûr, x commence à 0, on ne peut pas avoir des heures négatives. Alors, de 0 à 6, f quoi, et de 6 à 10, f dé quoi. On constate qu'on a une quantité x, x égale 6, pour laquelle la quantité produite est maximale. Ici, on a un maximum. Et voilà, on a résolu le problème. La quantité obtenue, c'est en remplaçant x par 6 dans la définition de f. f de x égale 4x carré moins 36x sur x moins 12. Je vous laisse effectuer le calcul. Ça fait un petit exercice. Donc, je remplace x par 6, 4 fois 6 au carré, moins 36x6, sur 6, moins 12, 36x4-6, c'est plus facile, mettre 36 en facteur, sur moins 6, on simplifie par 6, 6 fois 2, 12, et bien sûr, 12, 12 centaines d'heures. Le résultat, c'est en centaines d'heures.